Coucou Magali, comment tu vas aujourd'hui ? Ben écoute, je vais très bien, ça va, ça va, ça va. Super alors, donc on va peut-être commencer par te présenter, voilà, tu peux un peu nous dire ce que tu faisais avant, depuis combien de temps tu es dans la formation et puis qu'est-ce qui t'a poussé à justement venir nous rejoindre ? D'accord, alors ben moi j'étais dans le commerce en fait à la base, j'ai travaillé dans le commerce, je suis maman de deux enfants, j'ai pris donc mon congé parental et suite à ça en fait je voulais pas retourner dans le commerce parce qu'au niveau des horaires et tout ça avec les enfants c'était un peu compliqué, les ongles ça fait des années que j'adore les ongles, pourquoi je sais pas, j'aime faire les ongles, tout ça, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte, c'est un rêve en fait que j'avais, donc devenir prothésiste angulaire, mais voilà on me disait ça marche pas, machin, c'est un risque etc, donc du coup c'est un projet finalement que j'avais mis de côté et puis du coup je me suis dit bon ben ben j'avais pas trop confiance non plus en moi donc forcément ça m'aidait pas, donc j'ai jamais vraiment osé me lancer ne serait-ce que dans une formation et puis un jour ben je suis tombée sur toi et tes vidéos donc sur Youtube et mais vraiment par hasard en plus, je faisais pas de recherche ni quoi que ce soit mais je suis tombée sur toi donc j'ai cliqué et tu m'as totalement convaincue, je sais pas, j'étais complètement convaincue par toi, par ton discours, par tout ça et ce projet finalement de prothésiste angulaire que j'avais au fond de moi est revenu, a ressurgi, a refus sur face, donc voilà et je me suis lancée et puis comme je te disais, étant maman, pour moi une formation à distance c'était l'idéal parce que du coup je peux travailler quand j'ai pas les enfants, quand ils sont, quand ils dorment ou quoi que ce soit, donc du coup pour moi il y avait vraiment le côté pratique et en même temps du coup ben je faisais totalement confiance en ta formation donc je me suis lancée et voilà, j'ai commencé le 4 octobre je crois, la formation. D'accord, donc très récemment du coup hein ? Oui, c'est ça, ouais. Et du coup ben voilà, c'est aussi pas mal d'avoir l'avis de quelqu'un qui vient de démarrer parce que du coup est-ce que tu trouves que la formation elle est simple à suivre, est-ce que t'as eu des difficultés à certains moments ou est-ce que tu trouves que c'est assez fluide ? Je trouve que la formation elle est top, elle est simple à suivre parce qu'il y a les vidéos donc on a une plateforme et du coup ça permet vraiment de, on a tout sur vidéo et puis on peut avancer aussi à son rythme, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on a mal vu, on peut remettre en arrière etc. et on peut le refaire autant de fois qu'on veut, donc ça c'est vraiment bien. Après le groupe aussi donc sur Facebook qui est vraiment génial parce qu'on peut se faire corriger etc. donc c'est top quoi. Et au niveau de la formation en tout cas moi je suis vraiment satisfaite donc je débute, c'est le début mais franchement c'est top. Quand on a une question, t'es là pour y répondre rapidement donc t'es vraiment disponible aussi donc c'est super important. Le dimanche, j'ai déjà fait appel à toi le dimanche d'ailleurs. Donc c'est génial, franchement c'est top. D'accord, donc elle répond aux critères finalement, tu t'étais dit voilà, enfin peut-être, j'imagine, j'aimerais apprendre telle, telle pratique, enfin voilà, telle méthode et du coup est-ce que tu trouves qu'elle est assez complète comparé à ce que tu t'étais imaginée ? Ah complètement, elle est même plus complète que ce que je pensais parce que c'est vrai que comme moi avant, enfin j'aimais les ongles etc. mais c'est vrai que c'était les choses classiques quoi, les French, la pose de vernis, enfin je m'arrêtais là. Mais en découvrant ta formation, j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de choses à apprendre et puis c'est vraiment très très complet. C'est une formation de base mais qui pour moi, enfin moi j'ai pris voilà la formation de base mais pour moi c'est plus qu'une formation de base parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper complète quoi, aussi bien au niveau des nail art que tout. Donc c'est super complet, c'est franchement rien à dire. Oui, la partie clientèle, la partie entreprise aussi, je pense que tu n'as même pas encore regardé toutes ces parties-là. Exactement, oui. J'ai juste regardé comme ça mais je n'ai pas cliqué, j'ai vu petit à petit mais j'ai vu effectivement qu'il y avait la partie entreprise donc ça aussi ça m'a étonnée aussi parce que je me suis dit, je ne pensais pas que dans une formation il y avait cette partie-là et ça c'est vraiment un gros plus pour se lancer donc c'est génial. Normalement dans les autres formations, on ne trouve pas cette partie-là justement entreprise, la partie clientèle, tout ça on n'en parle pas du tout parce qu'on n'a pas le temps. En une semaine, deux semaines, trois semaines, on a le temps de faire un petit peu de pratique, des fois même pas de théorie alors que c'est tellement important d'apprendre les maladies donc tout ça. Et puis la partie clientèle, entreprise, on ne voit même pas quoi. Alors tout ce qui est marketing et des choses comme ça, ça n'existe pas. Et pourtant c'est le point crucial pour réussir dans ce métier parce que certes on peut bien faire les ongles mais si on ne sait pas comment parler aux clientes, qu'on est un peu en galère pour ouvrir l'entreprise, on peut avoir peur à ce niveau-là et finalement se dire, je n'ai qu'une semaine de formation, je ne suis pas encore trop au top, j'ai peur d'ouvrir l'entreprise et que ça ne marche pas et finalement on peut baisser les bras. C'est ça, ben ouais, complètement. Et justement, tu veux bien le dire parce que moi c'est aussi ce qui me décourageait aussi dans le fait de devenir prothésiste ongulaire, c'était cette partie entreprise que j'avais peur de ne pas maîtriser et cette peur de se lancer finalement. Et c'est vrai qu'avec ta formation, il y a à la fois le côté pratique et en même temps la partie entreprise qui est super importante et qui est vraiment un vrai plus. Donc c'est génial. Mais ce n'est pas quelque chose qui t'a vraiment convaincu ? C'est quoi ce qui t'a vraiment convaincu dans la formation de te lancer là-dedans ? Est-ce que c'est justement que je parlais du côté liberté ? Est-ce que c'est parce que c'est à distance ? C'est quoi les gros points qui ont fait que tu as voulu t'inscrire ? Alors moi, les gros points, c'est honnêtement le fait que ce soit à distance. Au début, j'étais un peu réticente en fait parce que les formations à distance, il y en a plein. Et il y a longtemps de ça, je m'étais dit peut-être qu'à distance je pourrais tenter. Puis je ne l'avais pas fait parce que je n'avais pas confiance en fait. J'avais peur que ce soit une arnaque entre guillemets ou qu'il n'y ait pas de suivi. Et avec ta formation, du coup, j'ai senti vraiment que c'était du sérieux. Donc le fait que ce soit à distance, mais que ce soit une vraie formation vraiment complète de A à Z, ça m'a convaincue. Et puis voilà, j'ai vu tes tutos, j'ai regardé ce que tu faisais aussi sur YouTube. Donc tout ça a fait, en fait, ça a relancé ce que j'avais en moi finalement, que j'ai toujours voulu faire, que j'avais mis de côté. Et tu as réussi à faire que finalement, ce projet a refait surface. Et ça m'a totalement convaincue. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que la formation, je la recommande à 1000 %, vraiment. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs parce qu'on est nombreuses à te féliciter. Ce n'est pas pour rien. Donc vraiment, je recommande cette formation. Elle est top. Ce n'est pas parce que c'est une formation à distance que c'est une formation, oh là là, pas bien ou quoi que ce soit. Au contraire, elle est à distance et elle est beaucoup plus complète pour moi et pour tout le monde, je pense. Elle est beaucoup plus complète qu'une formation qu'on va faire dans un centre ou comme tu dis si bien, on va peut-être payer 2 ou 3 000 euros. On va faire ça pendant 15 jours. Et après, on est à la maison, on est lâchés dans la nature. Et puis, si on a des questions, il n'y a plus personne pour y répondre que là, même au bout de 6 mois, une fois qu'on a la formation ou quoi, si on a besoin, tu es là. Donc ça, c'est vraiment génial, vraiment. Donc voilà. Super. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu faire ça pour toi parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à me dire « Oh là là, mais Nathalie, tu as été un déclic dans ma vie. Tout a changé à ce moment-là. » Et je dis « Mais c'est dingue quand même que j'ai réussi à faire ça. » Et pour ça, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet, mais je suis super contente d'avoir pu faire ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui peut-être ne te soutenaient pas au début et peut-être qu'ils ont un peu changé d'avis ou ce n'est peut-être pas encore le cas ? Il y a des années, en fait, quand je parlais de ce projet-là, je n'avais pas spécialement de soutien parce que justement, comme je te disais, on disait « Oui, il y en a beaucoup, etc. » Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, j'ai montré la formation, j'ai montré aussi le groupe sur lequel on était toutes. Et effectivement, j'ai de bons retours en me disant « Mais en fait, ce n'est pas si mal que ça. » Et puis, fonce, quoi. Donc, je suis contente aussi. À ce niveau-là, je suis assez soutenue. Donc, c'est super. Je pense qu'après, quand on découvre ta formation et qu'on te boxe, c'est vraiment une formation sérieuse où il y a un réel suivi, où elle est aussi complète, etc. On ne peut qu'approuver, finalement. Donc, les réticences qu'on a au début, après, elles partent, tout simplement. Donc, voilà. Super. Et est-ce que, justement, le fait de pouvoir payer la formation en plusieurs fois, est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a convaincue ? Oui. Complètement, oui. C'est ce que j'avais vu en plus avec toi. Tout à fait. Et moi, financièrement, de payer la formation en plusieurs fois, ça m'a totalement convaincue. Complètement. Et d'ailleurs, je crois que tu es la seule à faire ça. Parce que moi, les formations que j'avais regardées à l'époque, c'était des formations où il fallait payer la somme d'un coup. Et là, pouvoir payer tous les mois, c'est vraiment une grosse épine sortie du pied, quoi. Parce que ça permet vraiment d'être soulagée financièrement. Moi, ça, c'est un gros plus aussi. C'est clair, quoi. Et puis, ça prouve aussi ton sérieux. Si, enfin voilà, je veux dire, on est quand même mensualisés tous les mois, il n'y a jamais de problème. Donc, ça aussi, c'est un plus qui a fait que je me suis dit, si on peut faire ça avec cette formation, c'est quand même pas mal, quoi. C'est vrai que j'ai vraiment essayé de me mettre à la place de la future élève et de me dire qu'est-ce que j'aimerais comme formation, qu'est-ce que j'aimerais comme facilité. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment fait la formation aussi, où il n'y a pas des horaires précis, il n'y a pas des dates précises de formation, où vous vous entraînez quand vous voulez. Voilà, ça t'a aussi convaincu, ce côté vraiment liberté dans la formation ? Ah, complètement, complètement. Ça m'a totalement convaincue. On peut s'entraîner une heure ou deux heures. Enfin, on se gère aussi bien le soir. Moi, je sais que quand j'ai le petit à la sieste, il fait de grosses siestes. Donc, du coup, c'est là que je m'entraîne. Donc, c'est vrai que c'est un gros plus. On se gère, en fait. On a vraiment son planning. Puis, je pense que si on aime, en fait, moi, quand je le fais, ce n'est pas un travail. Je pense que si vraiment on aime ça, on le fait de gaieté de cœur. En fait, on est content. On est même excité d'aller s'entraîner. Donc, c'est génial. Et puis, on gère vraiment son planning. Ça, c'est super. Puis, c'est vrai que quand on est maman ou quoi que ce soit, ce n'est pas toujours facile. Ou même quelqu'un qui n'est pas forcément parent, mais qui travaille, qui a un boulot à côté. Il faut pouvoir s'organiser. Et là, on peut gérer son temps comme on le veut. Donc, ouais, ça, c'est super. D'accord. Et certaines disent, justement, à distance, il faut avoir une certaine volonté pour pouvoir le faire, tout ça. Qu'est-ce que toi, tu dirais ? Est-ce que ça demande réellement une vraie volonté ? Ou est-ce que vu qu'on aime tellement ça, finalement, ce n'est pas si compliqué de s'y mettre deux heures par-ci par-là ? Oui, complètement. Ben, ouais. Moi, qui ne suis pas très volontaire en temps normal, si je n'aime pas faire quelque chose, forcément, je vais y aller un reculon. Et puis, il faut qu'on me motive. Mais là, pour le coup, comme tu dis, en fait, c'est tellement plaisant. Et puis, on se prend au jeu, finalement. Donc, on est content quand on arrive à faire quelque chose de bien ou quoi que ce soit. Donc, on veut continuer, on veut évoluer. Et ce n'est pas du tout une contrainte d'être à la maison et de s'entraîner toute seule ou quoi que ce soit. Parce qu'au contraire, c'est un vrai plaisir. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Et puis, il y a toujours des choses à apprendre. On a envie d'avancer. Donc, ce n'est pas du tout une contrainte. Pas du tout, au contraire. Super. Du tout. Et tu as déjà pensé à la suite, à la suite du projet ? Est-ce que tu veux ouvrir ? Est-ce que tu veux travailler dans un institut ? Qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite ? Moi, par la suite, j'aimerais commencer déjà par du domicile, en fait. Déjà, pour avoir ma clientèle et aller vraiment par étapes, en fait. Après, c'est vrai que l'idéal, un jour, j'aimerais peut-être avoir mon petit institut ou quoi. Mais ça, c'est vraiment un projet qui est vraiment loin. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Mais déjà, si je peux commencer à avoir ma clientèle et à faire du domicile, soit à la maison ou alors aller directement chez mes clientes et me faire mon réseau de clientes, ça serait déjà très bien. Et puis après, voir comment ça évolue. Ben voilà, super. Moi, je conseille aussi de commencer comme ça. Ça te permet déjà de commencer sans avoir trop de frais. Parce que finalement, tu vas avoir les frais kilométriques, mais à la limite, tu peux le faire passer sur tes pauses. Forcément, on demande toujours les frais. Et du coup, comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir un local, tout ça. Après, si on a de la place chez soi, ça peut être une bonne idée aussi de s'installer chez soi dans une petite pièce. Mais après, il faut avoir la pièce et tout. Après, voilà, c'est des choses qu'on peut faire par la suite. Voilà, les choses évoluent. Des fois, on déménage ou quoi. Donc, on l'implique dans la nouvelle maison. Et voilà, c'est pas mal. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les produits ou pas du tout encore ? Eh bien, écoute, justement, pour l'instant, non, je n'ai pas eu l'occasion de tester les produits. Mais je suis impatiente. En plus, là, tu as sorti les nouveaux vernis au top du top. Donc, je suis assez pressée. Je pense que je vais faire une commande. Parce que voilà, en plus, les produits que tu as, c'est des produits qui sont hypoallergéniques. Et je pense que ça, c'est super important. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de problème d'allergie. Mais c'est vrai que je pense qu'avoir quand même, surtout à l'heure actuelle, des produits qui sont sains, qui en plus sont de qualité, c'est juste le top. Donc, voilà, quand je vois même au niveau des vidéos que tu fais, notamment sur le bombé, quand tu fais ton bombé et quand tu vois que le gel, il s'auto-égalise tout seul. Moi, je suis avec mon gel et je vois que je suis en train de mettre mes bons pour avoir une forme à peu près correcte. Déjà, rien que ça, je me suis dit mais c'est vraiment des produits au top. Donc, ça donne envie vraiment. Oui, parce que souvent, on se dit bon, je vais mettre un peu moins cher dans les produits. Le problème, c'est qu'après, on galère à le poser, il ne tient pas bien, on a des réactions, il chauffe énormément, des trucs comme ça. Et du coup, on croit que ça vient de soi, qu'on fait des erreurs ou tout. Mais des fois, le produit en lui-même fait énormément et du coup, on va gagner du temps, on va gagner. Les clientes vont être plus satisfaites, donc elles vont revenir plus facilement, elles vont plus facilement conseiller. Et en fait, on croit faire des économies sur un produit, mais ce n'est pas des économies. Au final, on se met des bâtons dans les roues en utilisant des mauvais produits. Donc après, je dis toujours, c'est un calcul à faire. Et d'ailleurs, mes élèves qui travaillaient avec d'autres produits avant, qui changent de gel pour utiliser les miens, me disent tous, mais Nathalie, ces gels sont géniaux. Maintenant, toutes mes peaux se tiennent, c'est incroyable. Pourtant, je n'ai rien changé. Et je dis, ben oui, il fallait juste les tester. Complètement. Moi, si tu veux, comme j'ai commencé la formation en octobre, c'est vrai que je travaille beaucoup sur l'entraînement actuellement et sur les proches. Du coup, c'est pour ça qu'au niveau des produits, en fait, pour l'instant, je prends des produits qui ne sont pas trop chers, pas forcément de bonne qualité, mais c'est juste pour m'entraîner. Mais après, je sais que quand je vais commencer à gérer entre guillemets et être plus au point, là, par contre, au niveau des clientes et tout ça, je vais avoir de la qualité. Donc, je ferai appel à tes produits. Ça, c'est clair. Là, c'est vraiment parce que voilà, je suis sûrement d'entraînement et que c'est pour apprendre vraiment les bases. Et voilà. Mais après, c'est sûr que je suis une vraie cliente. Je pense que voilà, c'est toujours pareil. Il y a le travail, mais il y a aussi la qualité des produits qui font que pour faire les choses bien, il faut l'association des deux, quoi. C'est ça. Exactement. Très bonne philosophie. Je pense que je peux adhérer. Pardon. Super. Donc voilà, on a déjà bien fait le tour de la question. Est-ce que tu voulais encore rajouter peut-être un dernier mot à celles qui se disent encore « Oui, mais j'ai des peurs, c'est quand même à distance et puis je ne sais pas au niveau du prix et tout ». Qu'est-ce que tu aimerais leur dire peut-être au toi de avant la formation qui avait peut-être cette petite peur de te lancer ? Qu'est-ce que tu aimerais dire ? En fait, j'aimerais leur dire que moi, j'étais pareil en fait. Moi aussi, j'avais cette appréhension sur les formations à distance, etc. Mais là, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Mais quand je dis les yeux fermés, c'est vraiment aussi bien au niveau du tarif finalement parce que ta formation, elle est loin d'être excessive par rapport aux formations qui se font en centre. Et elle est vraiment archi complète. Il ne faut pas avoir peur justement du côté à distance parce qu'au final, eh bien, on apprend vraiment très, très bien. Et mieux parce que la formation, elle est plus longue. Donc, il y a un meilleur suivi aussi bien avant, aussi bien pendant et après la formation. Donc, ta formation pour moi, elle est à distance, mais elle est beaucoup plus complète et beaucoup plus enrichissante que formation en centre. Enfin, j'en suis la preuve puisque je la fais. Donc, si je parle comme ça aujourd'hui, c'est que j'en suis entièrement satisfaite. Et pourtant, moi, j'étais dans ce cas-là et moi aussi, j'appréhendais un peu le côté à distance. Mais il n'y a que des avantages aussi bien le temps qu'on y consacre. On se gère. En plus de ça, la formation est juste au top. On se corrige entre nous. Toi, tu es là pour nous corriger. Donc, on poste nos photos sur le cours privé. On est corrigé. Il y a toujours quelqu'un qui répond, qui nous soutient. Enfin, c'est vraiment… Allez-y les yeux fermés, honnêtement, vraiment. Moi, j'y suis et j'en suis très satisfaite. Donc, vous pouvez foncer. Super. Juste encore une petite parenthèse. Est-ce que tu as senti la bienveillance sur le groupe ? Parce qu'il y a d'autres groupes où ils se tirent dans les pattes un petit peu et moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Est-ce que tu as senti ça ? Oui, complètement. Et là aussi, j'avais une petite appréhension sur ça parce que c'est vrai que des fois, les filles, entre elles, ce n'est pas toujours très sympa, surtout dans l'esthétique. Et en fait, j'ai vu pas du tout. Déjà, quand on est inscrit, on a des bienvenus de tous les côtés. Donc, déjà, c'est vrai qu'on met un pied dans cette famille, dans cette grande famille. Et après, c'est vraiment super bienveillant. Donc, quand on fait... Enfin, moi, j'ai remarqué, voilà, quand on fait une pause ou quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on a fait, on se dit que ce n'est pas très top. Ce n'est pas grave. On poste la photo. On n'a pas peur de se dire, oh là là, on va peut-être me critiquer ou quoi que ce soit. C'est toujours bénéfique. Donc, c'est bénéfique dans les deux sens, aussi bien quand c'est réussi que quand c'est moins bien. On dit, bon ben ça, il faut corriger ça ou ça. On met toujours dans la bienveillance. Il n'y a jamais de don négatif, en fait. Donc, non, franchement, c'est top. Vraiment. C'est notre petite bulle à nous. Notre petit monde de bienveillance. Complètement. Ouais. Super. Est-ce que je peux justement dire aux filles qui sont intéressées peut-être par cette formation, mais qui ont besoin peut-être de discuter un petit peu de tout ça. Est-ce que je peux leur dire de te contacter ? Bien sûr. Sans problème. Aucun problème. Avec plaisir. Je trouve que c'est très bien parce que moi qui suis en plus dans la formation et puis qui débute, qui a commencé. Donc, je suis là, je suis dispo. On peut me poser autant de questions qu'on veut sans problème. D'accord. Super. C'est impeccable. Donc, je mettrai tes coordonnées, donc, sous cette vidéo pour qu'on puisse éventuellement te contacter si l'une d'entre elles est peut-être intéressée, mais a encore peut-être quelques questions sur la formation. D'accord. Pas de soucis. Ok. Super. Alors, je te remercie infiniment pour cette vidéo et puis, je te dis à très, très vite sur le groupe. Merci à toi. A bientôt. Bonne journée. Salut.